Et bien bonsoir à tous ici Darah Menel pour une nouvelle vidéo sur Star Trek Fleet Command Aujourd'hui on va aborder la question des packs qu'on peut acheter justement dans la boutique Car il y a beaucoup de personnes qui se posent justement des questions sur quels packs acheter, quand, pourquoi, comment Et justement on va essayer de voir quels packs en valent la peine et surtout quand les acheter Et est-ce qu'on a vraiment besoin de les acheter au final Et dans un deuxième temps on va voir justement le nouvel event Enfin le nouvel event, c'est pas un nouvel event, il a déjà été fait Qui est justement Act of War Et on va voir justement, je voulais attendre cet event Car on peut voir, enfin vous verrez que finalement cet event et les packs sont deux choses qui sont assez liées Mais cette fois dans le bon sens Pas vraiment dans le sens où il faut acheter un pack pour pouvoir être efficace dans l'event Mais que justement cet event peut en quelque sorte remplacer les packs Et on va essayer de voir pourquoi Donc on va commencer d'abord par les packs Donc pour aller dans les packs il faut aller sur les coffres Aller dans offre, tout en main à gauche Et vous avez tous les packs Donc comme on peut voir, il y a... Il y en a des packs, il y en a Il y en a beaucoup, vraiment beaucoup Et on se demande toujours lequel acheter Et déjà la première chose C'est que je sais pas avec qui je discutais Mais il était, j'ai plus son nom Je me rappelle très bien de qui c'était mais j'ai plus son nom Il m'avait demandé Il était niveau 12, il m'avait dit voilà Je pense mettre de l'argent dans un pack Et finalement ça sert vraiment à rien De mettre de l'argent dans un pack à bas niveau Pourquoi ? Parce que le jeu est fait de telle sorte que En dessous on va dire du niveau 15 Tu peux tout seul Avoir assez de ressources pour pouvoir progresser dans le jeu Au dessus du niveau 15 on va dire C'est un peu plus compliqué Il faut on va dire Voler du parstil Typiquement dans les mines au début de tritanium Enfin parstil, tritanium, dilithium Si j'ai fait une vidéo là dessus Mais voilà c'est comme ça qu'on peut avoir des ressources Pourser ensuite à commencer à taper des bases Et en dessous du niveau 15 ça vaut vraiment pas la peine De mettre de l'argent dans un pack Parce que finalement Ce qui pousse les gens à vouloir mettre de l'argent Dans les packs avant le niveau 15 C'est justement le temps La nation de temps, tout le monde veut aller plus vite Mais vous verrez si vous commencez déjà à mettre de l'argent dans les packs à ce niveau là Quand vous aurez des typiquement Moi je vais bientôt mettre les opérations Je pense dans deux semaines à peu près Quand vous aurez du Voilà 7 jours on va dire 6 jours, 23 heures D'attente Ben ça va être compliqué Parce que voilà en dessous de niveau 15 Ça va même pas au delà d'une journée Les temps de construction Donc voilà quand vous arriverez à 7 jours ça va être compliqué Donc ne mettez pas de packs Pour on va dire la vitesse Voilà des packs de boost on va dire Ça n'en vaut pas vraiment la peine Enfin je vais rebondir dessus Retournons dans nos packs Il y a des packs qui ont aucune valeur Je pense que vous avez tous bien remarqué D'accord j'ai le D'accord J'ai le jeu qui fait n'importe quoi D'accord sur la toute à droite C'est les premiers packs Enfin le premier pack Le pack de 100 francs de latinium Pour votre 100 francs de latinium Qui nous offre 2000 de latinium Et 200 000 de par steel C'est un pack d'exhibition Ce qui veut dire qu'il est juste là pour Comment dire je pourrais dire Quand voilà on le regarde On se dit Waouh 2000 de latinium c'est pas mal Et après on clique par exemple ici On peut voir que pour Deux fois moins On peut avoir 2000 de latinium Plus tout ça Avant les 200 000 de par steel On en a 1,2 million Plus encore tout ça Donc voilà Le premier pack est vraiment Un pack d'exposition Donc ne l'achetez pas Il en vaut juste pas la peine Ensuite on a les Peace Shield packs Donc c'est vraiment Des packs que vous achetez Si vous voulez Des boucliers de paix Vous n'allez pas acheter Un pack de boucliers de paix Pour des boosts Ça n'en vaut pas la peine Si vous voulez des boosts Vous achetez un pack de station Comme on va pouvoir le voir après Pour ceux qui se demandent Quel pack de boucliers Est le plus rentable Au niveau De boucliers C'est le pack Le moins cher Voilà parce qu'il y a Plusieurs combinaisons Par exemple si on veut mettre 50 50 francs dans le jeu On peut acheter 10 packs à 5 francs 2 packs à Il n'y a plus les packs à 20 francs Si 2 packs à 20 francs Plus 2 packs à 5 francs Ou 1 pack à 48 Et quand on fait les calculs Les packs à 5 francs Nous rapportent plus de temps De shield Pour la même somme d'argent Que Les packs à 20 francs Et 48 francs Donc voilà Vraiment Acheter les packs à 5 francs Ça en vaut le plus la peine Si vous voulez acheter un pack comme ça C'est pour Les boucliers Sinon si vous voulez Quelques boucliers Et des boosts Tout ce que vous voulez Vous achetez un pack de station Ensuite vous avez tous ces Packs de recherche Faites bien attention Au début du jeu Ça n'était pas explicite Mais maintenant ça l'est Et donc Quand vous achetez un pack de recherche Vous achetez la recherche En fait C'est pas en achetant le pack Que vous allez avoir Justement les ressources Plus Ce que le pack donne Typiquement Le premier pack Là 100% de ressources protégées Donc Master Research Boost Pack Quand vous l'achetez Vous pourrez Ensuite aller dans les recherches Et le mettre Directement Parce que vous aurez aussi Les boosts Avec Si je ne me trompe pas Normalement il y a les boosts Avec Pour justement Mettre directement le pack Mais justement Je vais regarder un peu après J'irai dans les recherches Dire quel pack Serait intéressant d'acheter Quel pack ne serait pas intéressant Voilà Donc encore des peace shield Ensuite on arrive Au vrai pack Aux anciens packs Qui sont toujours là Donc il y a les packs D'officiers De vaisseaux De stations Comment sont pas les officiers J'en avais discuté Avec Magine Qui a dit un truc très intéressant Qui justement J'ai pu le voir aujourd'hui Enfin On pourra rebondir Sur l'event Acte de guerre Qui est que justement On peut être aussi fort Que l'on veut Typiquement On peut être numéro 1 mondial Mais on peut quand même Être moins puissant Théoriquement Que le numéro 10 Car on n'a pas Les bons officiers D'accord Ce que j'entends C'est que la puissance Elle est surtout déterminée Par la station Et elle varie moins Selon les vaisseaux Ce qui veut dire Que par exemple Si le numéro 1 mondial Et le numéro 10 mondial Ont deux vaisseaux À 500 000 On va se dire Que bon D'accord Ils ont la même Puissance de vaisseaux Mais les officiers Ont un gros impact Et typiquement Si vous avez Les bons officiers Le numéro 10 mondial Même s'il a peut-être 500 000 De puissance totale En moins Que le numéro 1 Il peut quand même Le battre Il est techniquement Plus puissant que lui Voilà D'un point de vue D'attaque Donc Vraiment Les packs d'officiers C'est quelque chose Que je peux Maintenant recommander Surtout Le pack d'officiers De Harrison Harrison Qui est maintenant Le L'officier Le plus puissant du jeu Bon après Moi en tant que Petit niveau 26 Je ne pense même pas Encore à Harrison Il est bien Là il faut que j'attende Au moins le niveau Peut-être 30 Et puis que je paye Des packs Pour l'avoir Et il faut payer Pas mal Donc pour le moment Je ne vais pas l'acheter Ensuite on arrive Sur les packs De vaisseaux Et de stations Donc En fait C'est des packs Qui sont Assez intéressants Et qui donnent pas mal Mais typiquement Ceux Voilà Qui sont à 40 du franc Ce ne sont pas Réellement intéressants Parce qu'ils vont Donner très peu Justement De 3 étoiles Rares Tout ça Et si je peux Remondir Justement Il y a un pack Qui sort tous les mois Qui est le pack De Bah Ça dépend le mois Typiquement là On est en juin Donc le prochain Ce sera le pack De juillet Qui sortira Début juillet Normalement Je crois qu'il y a Un mois Il n'était pas sorti Il y a un mois Justement c'était quoi C'était Avril il est sorti Non Avril Mai Donc mai il est sorti Juin aussi Mais je crois qu'en avril Non en avril Il a dû aussi sortir Donc chaque mois Il doit y être Justement moi je l'ai acheté Deux fois Pour le moment Et Ce qui est très intéressant Avec ce pack Donc je vais vous mettre La vidéo maintenant De tout ce que vous pouvez gagner C'est qu'en fait Il d'offre Déjà de base Beaucoup de parts Style Vous pouvez le voir Plus chaque jour Justement en allant Dans les coffres Dans Ressources Ici Donc tout à gauche Là j'ai le pack de jaune Que j'ai pas encore ouvert Mais Vous Vous pourrez gagner En fait Chaque jour Des ressources Et au final Vous gagnerez Vraiment beaucoup de parts Style Beaucoup de Trois étoiles Assez rares Et en fait Un seul pack A 100 francs A quasiment la valeur De deux packs A 100 francs Qui sont Le pack de station Et le pack de vaisseau A 100 francs Pourquoi ? Parce que De base Vous gagnez La même chose En cristaux Tout ça Assez rare Mais avec Les récompenses Chaque jour Qui vont s'accumuler Au bout du compte Vous gagnerez En fait Le double Parce que Chaque jour On gagne 5 Trois étoiles Assez rares Donc 30 fois 5 Ça nous fait 150 assez rares Et au final Vous en aurez Vous aurez carrément En fait Des ressources Assez rares Qui valent La valeur de deux packs Avec un seul pack Plus toutes les autres Choses qu'il apporte Alors forcément Ce pack Il manque quand même De quelque chose Il manque De tritanium Et de Des boucliers de baie Mais c'est un pack Qui est très très intéressant Et c'est vraiment Un pack Je peux vous dire Le prochain Ce sera le pack de juillet C'est un des seuls packs Que je peux Voilà dire Foncer Acheter l'os Si vraiment Vous en avez besoin Parce que c'est Le pack le plus rentable Actuellement Sur le jeu Après Voilà Si vous voulez acheter Un pack de station Un pack de vaisseau Parce que vous en avez besoin Maintenant Ils sont quand même Assez rentables Mais ils valent pas Un pack De Enfin du mois En fait Donc de Juguet pour le prochain Ensuite Bon bah Il y a les trois Qui sont là Mais En soi C'est tous les mêmes Et puis je pense que C'est surtout des packs Qu'on achète Si on veut justement Avoir des crédits De fédération Des crédits De crédits De crédits Remudien Des crédits Clingons Donc pour débloquer Des vaisseaux Ils sont Voilà c'est C'est vraiment Tu vas pas acheter Pour une lente de gaz Assez rare C'est vraiment Pour débloquer Des vaisseaux En fait C'est ce que Les ougeurs font Ils achètent ce pack Pour acheter des plans De Saladin D'Intrépide Prochainement D'Enterprise C'est pas en fait Pour le reste C'est juste Pour les crédits Donc ils sont intéressants Mais voilà c'est encore Un moyen Que Scoply a trouvé Pour qu'on puisse Débloquer les vaisseaux Tout en payant Ensuite vous avez Toujours les packs D'officiers spéciaux Typiquement Là c'est Carole Un temps c'était Harrison Je me demande Si c'était Harrison Bon ça doit être Harrison A mon avis Mais c'est des packs Voilà qui sont Assez intéressants Parce que les Officiers qui sont dedans Ils sont très très forts Ils sont très très forts Après ce qui est dommage C'est que c'est des packs Qu'il faut acheter en deux fois Comme le pack du Mayflower d'ailleurs Quand je l'ai vu ça Justement j'avais ouvert avant J'ai hésité à acheter Je me suis dit Voilà si c'est C'est un pack qui est rentable Il manque de crédit de fédération Y'en a pas On en gagne pas Mais c'est un pack Qui est assez rentable Niveau ressources Mais Je vais pas mettre J'aurais pu hésiter à mettre Si Je débloquais directement Le Mayflower Vous pouvez voir Que je peux le mettre Deux fois Un pack à 100 francs Pour débloquer le Mayflower Mais le Mayflower Et ça sort de question J'aurais pu Voilà Peut-être Acheter Ce pack Si je débloquais directement Le Mayflower Donc c'est pour ça Que je trouve qu'il en vaut Il en vaut pas la peine En fait J'ai pas envie de mettre Autant d'argent Pour un simple vaisseau de faction Je sais pas comment Je vais l'avoir Mais je vais me débrouiller Pour l'avoir autrement Voilà donc Ah j'ai pas encore fait Les packs de recherche Mais pour le moment Si je résume N'achetez pas Le pack de latinium Le pack De Bouclier de shield Si vous voulez Des boucliers de shield Enfin Des boucliers de shield Des boucliers de paix Achetez ceux à 5 francs Ce sont les plus rentables Les packs d'officier Sont très intéressants Parce que Plus vous allez monter Un niveau Plus les officiers Auront Un gros impact Sur le vaisseau D'ailleurs je ferai une vidéo Sur les officiers Les packs de vaisseaux Et de stations Si vraiment Voilà Vous voulez Que ce soit le plus rentable Possible Achetez Le pack Du mois Et qui sort A chaque début de mois Ah et d'ailleurs Il faudra que je parle De ce pack après Pour rebondir Sur L'event Et puis après Ben voilà J'ai envie de vous dire Les packs de vaisseaux Ben ça c'est à vous de voir Si vous voulez les acheter ou pas Et les packs d'officiers Typiquement spéciaux Sont très intéressants Après est-ce que Voilà Vous voulez mettre 200 francs 200 euros Pour Un officier Ça c'est à vous de voir Maintenant on peut Essayer de rebondir Sur l'event Qui est en cours Qui est l'event Acte de guerre Donc L'event Solo Déjà A changé Hier Ils ont réduit les points Pour certains joueurs Typiquement moi Ils ont réduit les points Au début La première Enfin le dernier palier Je vais le faire Il était à 18,75 millions Là ils l'ont descendu A 15 millions Donc avant Je devais faire à peu près Plus que 10 coups maris Voilà Donc taper 10 fois Avec mon coups maris Le détruire 10 fois Pour réussir à finir le palier Et maintenant Je vais juste Recalculer Je dois faire Plus que 8 fois Donc j'économise 2 coups maris Quand même Parce que 10 coups maris C'est énorme Il faut savoir que C'est des petits vaisseaux Qu'on tape Moi je tape du 22 Je tape pas du boss Donc Le temps que ça me prend C'est énorme C'est vraiment énorme Ce qui est intéressant Avec ce Cet event Du moins ce qu'il était avant Parce que là en ce moment Il le Il est nul Il est nul Mais Ils vont devoir changer ça Typiquement Il faudrait que Je regarde dans ma dernière vidéo Mais il me semble Qu'on pouvait acheter plus De North Star On pouvait acheter Plus De Alors c'était où De Ouais de Typiquement Bah moi je vais acheter Soit du cristal Soit du minerai Assez rare Mais là en fait Le La quantité En acheter 900 Pour 900 justement Token Un seul C'est dérisoire Ce que je peux vous conseiller C'est D'attendre La fin de l'event Qui dure une semaine Si j'ai bien compris C'est une semaine D'attendre la fin de l'event Parce qu'ils vont très probablement Augmenter les récompenses Ce qui est Étonnant C'est que soit Ils sont bêtes Et qu'ils jouent pas à leur jeu Et qu'ils mettent des récompenses Vraiment nulles Soit c'est Quelque chose Qui Justement Ils font exprès Ils se disent que les gens Vont commencer déjà A acheter depuis la boutique D'événements Et qu'ils vont se rendre compte Que c'est tout pourri Les récompenses Parce que Scoply va changer Au dernier moment Comme au dernier event Ils vont changer Ils vont augmenter Les récompenses Ce qui va faire Que c'est comme avec le latinium Qu'on a pu voir Ils vont se dire Que c'est incroyable Les récompenses Qu'il y a Et ils vont décider De D'acheter Alors je retrouve plus le pack D'acheter ce pack Qui est là Car justement Ils se disent Maintenant ils ont changé Ça en vaut vraiment la peine Je vais mettre de l'argent Dans le jeu pour acheter Et je pense que c'est exactement Ce qu'ils veulent faire D'ailleurs en parlant De pack J'ai oublié de vous montrer Depuis les recherches Un peu Quel pack De recherche acheter Ou pas Parce qu'il y en a Qui sont bien plus intéressants Les dégâts primordiaux Vous les bloquerez A peu près A partir du niveau 15 Quand vous aurez le tala C'est un pack très intéressant Très intéressant Car surtout Quand on débloque le tala Le problème de ce pack C'est que typiquement Les dégâts Alors de tous les packs En fait De tous les packs Mais celui là J'ai expliqué pourquoi C'est que le bonus de 100% N'est pas sur le dégât Actuel de votre vaisseau Mais sur les dégâts De base de votre vaisseau D'accord C'est à dire que Typiquement si de base Mon tala tape à 1000 Niveau 0 Rien Bah si j'achète le pack Je vais être à 2000 Par contre si mon tala Niveau 3 tape à 1500 Quand je vais acheter le pack Je vais taper à 2500 Parce que ça va être Les 1000 de base Qui vont être boostés de 100% Ça veut dire que ça va me faire 1000 X 100% Donc 2000 Plus les Oula je raconte n'importe quoi 1500 plus 1000 en fait Voilà Donc ça fait 2500 Et c'est vraiment Les dégâts de base Ensuite voilà Bouclier primordiaux Coq primordial C'est Voilà Ceux-ci des packs Qui sont intéressants Et il n'y a pas rien à dire Après voilà Si je peux dire un truc C'est peut-être Ces deux là Tous ceux qui sont avant Essayez de débloquer Naturellement Je veux dire Naturellement Sans payer Parce qu'après Vous arrivez sur des packs Comme ça Qui sont du 4 étoiles Rares Et actuellement Il n'y a encore Aucun joueur Du moins sur notre serveur Même les numéros 1 Qui peuvent Miner du 4 étoiles Et autant vous dire Qu'avoir du 4 étoiles Rares Ça va être encore plus dur Donc c'est vraiment des packs Si voilà Tu le veux Achète-le Ils sont assez intéressants Donc économise son argent Peut-être pour acheter Ces deux packs Au lieu d'acheter Les premiers packs Ensuite Est-ce que ça en vaut la peine Aller plus loin Ça en vaut pas la peine Pour le moment Voilà Les ressources primordiales C'est pas intéressant Ça va juste booster Tes ressources en fait Et le truc C'est que Ben Pour booster tes ressources Ben souvent Tu vas être en overcap De De par-steel De tritanium Du moins je l'espère pour toi C'est-à-dire que t'auras Plus de tritanium De d'ilthium De Par-steel Que ce côté Tes Réservoirs Tes Je sais pas comment ils s'appellent ça Tes réservoirs Pour en accueillir Et à ce moment-là Ça Ça te servira Très clairement à rien Puisque quand t'en as plus Que la capacité maximale De ton réservoir Le générateur Ne va pas en fabriquer Donc c'est-à-dire que C'est pas tout le temps activé Ensuite Ben Prime speed Et prime research Ça en vaut la peine Parce que tu vas diviser ton temps Par deux Encore une fois Peut-être Attends Essaye de les débloquer Naturellement Comme je l'ai dit Quand t'as Ouais Essaye de les débloquer naturellement Euh Protection des ressources Ça n'en vaut pas la peine Puisqu'au final Mets juste un shield Voilà C'est tout simple Et encore Entre ces deux Il y en a un Qui en vaut plus la peine Que l'autre Et C'est celui d'en haut La vitesse de réparation Euh Parce que ben Plus tu vas monter en niveau Plus les Plus ça va être long Et crois-moi Que tu voudras Quand t'auras peut-être Ne serait-ce qu'un coup mari Tu voudras Que ton temps De Réparation S'est divisé par deux Et pas le prix Parce que voilà Si t'es un coup mari Il faut quand même Que tu puisses L'alimenter Le réparer Et souvent tu pourras Mais Quand ton coup mari Va commencer à taper Dans du 3h de réparation Comme moi je suis à peu près Moi tu veux bien Que ces 3h passent à 1h30 Donc Tu sais très bien Lesquelles il va falloir acheter Euh Donc voilà J'ai perdu le fil D'où j'étais un peu Mais Euh Je vais être très lent Je vais être très lent Si je peux revenir un peu Sur la boutique d'événements N'achète pas encore Les récompenses Qui sont là Aucune n'en vaut la peine Attends la fin de l'event Parce qu'ils vont très très Probablement changer Les Les récompenses Ils vont en mettre plus Pour que les gens puissent Acheter les packs Euh Tout simplement En sens C'est la seule Réelle La seule réelle option Qu'ils ont Et Fais tous tes Events Tous tes paliers Ça en vaut la peine Vraiment Ça en vaudra la peine Plutôt j'ai envie de dire ça Ils n'achètent pas Pour le moment Le pack De De tokens Qu'ils mettent en boutique Parce que pour le moment Il n'a aucune valeur Attends la fin de l'event Pour Pour les débloquer Pour l'acheter Si vraiment Ils ont augmenté Les récompenses Ensuite Je voulais juste Peut-être vous montrer Une petite astuce Que j'ai trouvée Est-ce que Par hasard J'ai encore Le screen Enfin La conversation J'ai énervé un gars J'ai énervé un gars Hier Parce que justement Il me Si vous savez lire l'anglais Je ne vais pas vous traduire J'ai énervé quelqu'un Parce que Je lui piquais tous ses hostiles En fait Ce n'est pas que je lui piquais ses hostiles Les hostiles sont à personne Non Mais Si vous voulez Est-ce que Je n'arriverai pas A montrer ça C'est fou Il n'y a personne Dans ce système Il n'y a vraiment personne C'est génial Mais si vous voulez En fait Il était tout le temps Un temps de retard Sur le style Et ça C'est une raison Bien particulière C'est que Typiquement Si je suis à côté De le style Si on est comme ça Déjà On va être moins efficace Parce que Au final On risque de cliquer Sur peut-être Le koumari De l'autre personne On risque de cliquer Sur son koumari Si encore plus de personnes Parfois tu peux être A trois sur le même spot Bah tu vas tout le temps Cliquer ailleurs Que sur le L'élite séparatiste Donc ce qu'il faut faire C'est typiquement Se mettre sur les spawn Il y a des petits nuages Comme ça Range un peu C'est là qu'il spawn Il me semble D'ailleurs Il me semble Que c'est très clairement Là où il spawn J'en ai vraiment fait gaffe Mais c'est sur ces petits nuages Comme ça Et Il faut en fait Zoomer à fond C'est à dire que tu mets Par exemple Ton koumari Juste à côté du nuage On va essayer de voir Tu mets ton koumari Juste à côté du nuage T'attends Que l'élite séparatiste Spawn Et déjà En le mettant à côté du nuage Tu fais en sorte Que l'autre va peut-être Cliquer sur ton vaisseau Au lieu de cliquer Sur l'élite séparatiste Et toi Comme t'es en zoom Très très proche Tu vas directement Cliquer sur le tir Enfin sur l'ennemi Et au final Bah ça va énerver Pas mal de personnes Parce que la plupart des gens Peut-être ont des zooms Et donc au final Ils risquent de cliquer à côté Tu vois Juste là Tu cliques à côté en fait Parce que t'es pas du tout précis Donc Voilà Zoom Zoom Et puis Ça ira mieux Je crois que c'est à peu près Tout pour cette vidéo Si je pouvais rebondir Un peu sur Le lien Pack Et Cet event C'est que cet event Beaucoup de personnes L'attendaient Pour pouvoir acheter Des ressources assez rares Et Pour le moment Il est pas à la hauteur De l'ancien event Mais comme on a pu le voir Ils ont déjà changé Les paliers Typiquement moi je suis passé De 18,75 à 15 C'est à dire qu'ils savent Qu'il y avait un problème Et ils savent que typiquement Les ressources sont trop faibles Donc attends La fin de l'event Et tu pourras voir Très clairement Je pense très clairement Qu'ils vont augmenter Les ressources Sinon ils vont se faire taper Sur les doigts Ils seront déjà fait taper Sur les doigts Sur les paliers Pour les paliers Donc ils sont aussi fait taper Sur les doigts Pour les ressources Assez rares Pourquoi je parle que Des ressources assez rares Parce que c'est la seule chose Qui est intéressante à acheter Car les ressources assez rares Tu peux pas les avoir Autrement Qu'en les achetant Ou avec la raffinerie Mais c'est nul Ce que je veux dire par là C'est que typiquement Dans mes vaisseaux Quand j'améliore un vaisseau J'ai pas assez Typiquement de cristal Commun De minerais commun Ou bien de pièces De cuirassées D'explorateurs De vaisseaux de prospection Ce qui fait que je les paye Avec du latinium Mais je peux pas payer Avec du latinium Mon minerai assez rare Je suis obligé De le payer depuis la boutique Ou d'espérer d'en avoir assez Depuis le raffinage Mais le raffinage On donne très peu Ce qui fait que Tu es obligé d'acheter Pour en avoir Et là Tu as la possibilité D'en avoir sans payer Donc remplis cet event Remplis tous tes paliers Tu verras que Tu vas vraiment progresser Dans le jeu Même si t'es en dessous Du niveau 24 T'as pas de T'as pas de kumari Fais comment Moi j'avais tapé au kéra J'allais tapé au kéra Pour avoir un seul truc C'était le north star Parce que je savais Que le north star Allait beaucoup m'aider Et que voilà Si typiquement Peut-être un mois après Voilà Alors forcément Ils le sortent pas tous les mois Ils veulent quand même Que les gens payent Bah typiquement J'avais préparé ça En perspective De cet event à nouveau Bah le north star M'a beaucoup aidé Il m'a beaucoup aidé Donc Regarde ce qui était intéressant Dans la boutique Tu peux aussi Ah d'ailleurs Faut que Faut pas que vous fassiez avoir Il y a un truc très bête Qui sont mis dans la boutique D'événements Je sais pas s'ils l'ont changé Mais s'ils l'ont pas changé C'est très bête Donc te fais pas avoir Tu peux avoir des Digitement pour le tritanium Pour 3200 Tu peux avoir un token De 1 million Et Si tu vas dans le tritanium Est-ce qu'ils ont changé Non ils ont pas changé Pour 720 Tu peux en avoir 150 Ce qui veut dire Que tu Tu vas acheter Le token Donc le jeton Parce qu'il est plus rentable Au niveau Au niveau des Des points que t'as dépensé Qui sont là Que justement Ce tritanium à 150k Et en plus c'est un jeton Donc ce tritanium Tu vas le garder On va pouvoir te le voler Alors que ce tritanium Qui est ici On va pouvoir te le voler Il est moins rentable Donc achète le jeton C'est totalement con Ce qu'ils ont fait Ça ça devrait être plus rentable Que le jeton Mais bon C'est comme ça Te fais pas avoir Peut-être que c'est la même chose Pour le parcil Et le dilithium Je te laisse regarder Par toi même Ce point là Donc voilà C'est tout pour cette vidéo Un peu longue Mais on a pu traiter Deux sujets En même temps De sujets intéressants Je pense Voilà C'était Dara Menel Sur Star Trek Fleet Command